Bonjour, alors comme promis, voici une petite vidéo pour présenter mon bullet journal pro de professeur documentaliste. Donc cette vidéo vient compléter un petit peu les deux billets que j'avais déjà écrits à ce sujet sur mon blog, donc je mettrai les liens en bas de la vidéo pour que vous puissiez retourner les lire parce qu'il y a déjà quelques exemples. Donc le premier je l'avais rédigé en 2018, ça faisait quelques mois que j'utilisais la méthode du bullet journal pour le boulot. Et le deuxième date de 2020, donc avec un peu plus de recul et c'est un article qui est quand même un peu plus construit, avec un vrai plan, enfin qui est un petit peu plus conséquent. Voilà, donc là je vais déjà vous présenter mes différents carnets qui jalonnent un petit peu l'expérience bullet journal depuis que j'ai commencé dans le cadre de mon boulot. Donc je vais vous faire un petit peu une comparaison entre les différents modules, les différentes collections et leur évolution dans ces différents carnets, ou du plus ancien au plus récent. Voilà, donc je vais vous montrer bien entendu quelques pages pour que vous puissiez vous faire une idée de comment je fonctionne et comment tout ça a évolué en fait au fil du temps parce que forcément en me replongeant dessus, je me suis quand même bien rendu compte que ça avait quand même pas mal évolué. Donc en plus de mes bujos, je vous montre aussi deux carnets qui sont très spécifiques aussi à mon boulot, qui sont pour celui-ci déjà utilisés en partie mais pas totalement. C'est la mission que je tiens au sein du bureau national de l'association professionnelle des profs d'op, donc j'ai décidé d'avoir un carnet spécifique comme ça, je peux vraiment scinder et avoir une visibilité sur tout ce que je fais, sur toutes ces missions-là. Donc ça c'est vraiment ce carnet spécifique. Et le deuxième qui n'est pas encore commencé, qui sera vraiment consacré à mon master 2 que je commence donc là fin août et qui va durer je pense au moins deux ans. Voilà, donc ça me permettra d'avoir vraiment dans un carnet distinct les différents contenus et de ne pas me mélanger. Et ensuite, donc voilà, pour vous présenter un petit peu les différents carnets, ils sont là, sachant qu'il en manque un qui devrait se positionner ici, parce que je crois qu'il faut tout simplement laisser au collège. Mais il est présenté sur le billet de blog de 2018, il était vert, c'était un mollet skin et il est très très beau. Et voilà, je suis déçue de ne pas l'avoir amené, mais bon, finalement, il y a déjà quand même pas mal de choses, donc finalement c'est plusieurs années d'expérimentation. Donc un, deux, trois, quatre, et la cinquième qui commence donc à la rentrée prochaine. Donc c'est parti, je vous montre tout ça en images. Voilà donc un petit aperçu à plat des différents carnets. Donc j'ai mis des petits onglets pour essayer d'être efficace et le plus rapide possible. Donc on va commencer par ce premier carnet qui était donc le tout premier que j'ai expérimenté sur quelques mois, ça devait commencer en, je ne sais pas, peut-être décembre, décembre ou janvier, quelque chose comme ça. Donc dans celui-ci, il n'y a pas du tout d'index. C'est un vieux cahier que j'avais récupéré au CDI et que je trouvais vraiment pas mal parce que pour le coup, c'est ce que j'aime comme carnet. Donc il est rigide et il est à petits carreaux, donc il était juste parfait, même s'il avait déjà été utilisé. J'avais enlevé des pages au départ, donc dans celui-ci, on est sur un format A4. Donc là, normalement, il y a le vert, le Moleskine dont je vous parlais tout à l'heure qui est resté au collège. Et en fait, j'ai souvent à côté quand même une sorte d'agenda classique qui est commandé par mon intendant qui me permettait, mais de moins en moins finalement, de me projeter et de mettre des choses un petit peu dans le principe du futur log. Mais j'ai tendance à l'utiliser de moins en moins, donc celui-ci allait avec le carnet vert, finalement. Ça, c'était la troisième année d'expérimentation où j'étais partie sur du A5 avec un Rodia, celui que j'utilise en général, moi, à titre perso. Je ne sais pas le plus abouti et en plus, ce format, je l'ai utilisé en une année complète, mais je me suis vite rendu compte que c'était trop petit, en fait, en train de format et qu'il me fallait beaucoup plus grand. Donc, cette année qui vient de s'écouler, je suis passée sur du A4+, donc un peu plus grand que du A4, ce qui me permet de coller des feuilles entièrement sans avoir besoin de les couper ou de les massicoter. Alors, effectivement, c'est lourd. On se rend compte quand même de l'épaisseur du carnet utilisé par rapport à celui qui est tout neuf. Mais voilà, pour moi, même si c'est lourd, ça reste un format le plus pratique, donc c'est celui que j'ai repris pour l'année à venir. Donc, comme je disais, dans le premier, pas d'index. Dans celui-ci, j'avais un index qui est là, mais en fait, je ne l'ai absolument pas utilisé, même pas une ou deux pages. J'ai été très nulle sur ce coup-là et ce n'était pas forcément très pratique, mais pour le coup, celui-ci, je ne l'avais pas du tout mené au bout. Celui de cette année, par contre, effectivement, là, j'ai un index qui est beaucoup plus abouti. Donc là, j'avais noté un petit peu les pages de collection et puis j'avais commencé à noter aussi les mois et les semaines du 2 ou 8 septembre, etc. J'ai dû continuer un petit peu jusqu'en décembre ce système-là et en fait, j'ai abandonné parce que finalement, ce n'est pas ça qui m'intéresse dans un index. Ça, je m'en fiche, c'est surtout plutôt toutes les notes et les collections et mes contenus de séance en cours. Voilà, donc finalement, ce qui est clair, c'est que dans le prochain avenir, où j'ai aussi un index que je vais retrouver ici. Donc, je n'ai pas commencé, enfin, si j'ai à peine commencé, ça sera vraiment les collections, les notes, mais je ne mettrai pas toutes les semaines hebdomadaires. Ce n'est pas forcément pertinent. Donc, je me contenterai vraiment des contenus primordiaux. Voilà, alors ensuite, au niveau des modules, qu'est-ce que je peux vous montrer pour commencer ? Par exemple, des exemples de pages mensuelles. Je dois en avoir quelques-unes par là, si mes post-its ne se sont pas fait la mal. Alors, on va peut-être commencer par des exemples hebdomadaires, comme ça, vous verrez. C'est ce que je trouve le plus rapidement. Donc ici, c'était vraiment au tout début du carnet. Ce n'est pas du tout abouti. Attendez, j'essaie de retrouver parce que je suis sûre que j'en avais d'autres pour lesquels j'avais mis des post-its. Voilà, ici notamment, ça s'est barré. Voilà, c'est malin. Donc ça, c'était les premières façons de faire. Donc vous voyez, c'était très sommaire. Je coupais ma page en quatre. Mais c'était vraiment le tout début. Ce n'était pas forcément hyper développé. Et ensuite, j'ai fait évoluer ça dans ce premier carnet vers quelque chose qui ressemblait plus à ça. Mais toujours très succinct. Là, c'était à l'horizontale. Et ensuite, je me suis vraiment mise sur un système qui était beaucoup plus intéressant, puisque j'avais les séquences horaires et toujours une partie avec les notes. Voilà, donc ça, c'est le système hebdomadaire qui m'a suivi jusqu'à la fin de ce premier carnet. Voilà. Dans le deuxième, donc le format A5, mon platnik hebdo ressemblait d'abord à ça. Donc j'avais, ça c'est franchement accessoire, ce n'est pas indispensable. Ça, c'est important de savoir si on a en semaine une ou deux, parce que moi, je ne les retiens pas comme ça par cœur. Il me faut toujours avoir une visibilité sur ça. Donc là, j'avais les séquences horaires. Et à droite, je mettais toujours pareil, donc la to-do list avec les notes et des petites cases à cocher. Et en fin de page, j'avais donc des choses à faire sur cette semaine en cours et pour la semaine prochaine pour pouvoir les reporter. Donc ça, ça a été ma première, on va dire, mise en page hebdomadaire sur ce carnet. Et ensuite, j'ai évolué. Donc ce n'était pas grandement différent. Mais voilà, en fait, je faisais basculer la partie notes à gauche de mon planning hebdo et les séquences horaires à droite. Bon, ce n'était pas fondamentalement différent, mais finalement, c'était mieux pour moi, puisque j'ai plus besoin de noter des choses sur la colonne notes par jour que sur les séquences horaires. Surtout qu'à ce moment-là, je n'avais pas encore des masses de séances non plus au collège. Sur celui de l'année dernière, donc là, le calendrier hebdomadaire, il a été le même pendant toute l'année, puisque finalement, j'ai trouvé un truc qui me correspondait vraiment bien. Donc en plus, sur du format A4, donc là, je mettais toujours la mention de la semaine, une semaine, deux, mes petits jours sur une page double. Le week-end, c'est la même case, parce qu'en fait, je ne bosse pas. Et bon, même si j'ai des choses à faire, je peux les noter. Donc toujours à gauche, la partie notes et ensuite séquences horaires. Donc la plupart du temps, je note ici mes séances, mes rendez-vous, etc. Et ensuite, en bas, toujours, on retrouve cette semaine, ce que je dois faire et la semaine prochaine. Voilà. Donc ça, c'est un système que je vais conserver dans le nouveau, puisque ça me correspond bien. C'est plutôt assez ergonomique. Donc ça, c'est quelque chose que je ne changerai pas. Et vous voyez, il m'arrive de noter, de mettre dans mon bugeau des petits mots que je trouve sur mon bureau. Alors soit c'est des mots d'élèves, ou soit comme ici, des mots de collègues qui me font plaisir. Donc j'aime bien les garder, je n'aime pas jeter. Voilà. Donc pour tout ce qui est mensuel. Donc je ne vais pas retrouver dans celui-ci, dans le premier, mais je peux vous montrer. Ce n'était vraiment pas des trucs aboutis. Genre, je notais le mois. Et c'est tout. Des fois, je faisais un calendrier à côté, mais c'était vraiment les tout débuts. Donc ce n'est pas formidable. Sur celui-ci, alors, sur tout ce qui était mensuel, donc ça a changé. Voilà, c'est le format A5. Donc en général, au début, je fais des choses jolies. Et puis au fur et à mesure de l'année, je tends vers des choses plus simples. Là, je m'embêtais encore un petit peu. Vous voyez, je ne suis même pas réussi en fait en soi. Mais bon, on s'en fiche, ce n'est pas le plus important. Et sur celui-ci, on va avoir des choses un petit peu plus abouties et jolies, on va dire. Donc hop, j'ai arrivé. Parce que c'est lourd, mine de rien. Voilà, donc ça par exemple, c'était le mois de septembre. Alors, je dois en avoir un autre ici, celui de novembre. Hop, ça, j'y reviendrai en suivant parce que ce n'est pas tout à fait le même sujet. Voilà, là, j'avais envie de m'éclater un petit peu. Et puis là, pareil aussi. En janvier, j'avais encore la foi, l'énergie. Et donc, je m'étais amusée à faire un système de, on appelle ça du Dutch door en fait. Voilà, avec un dessin réalisé sur papier canson et collé. Ça apporte un petit côté intercalaire qui est assez sympa pour se repérer assez facilement. Voilà, donc ça, c'est quelque chose que je vais forcément reprendre ici aussi, dans mon nouveau carnet. Donc là, pour le coup, ça ne va pas non plus. J'ai décidé d'innover un petit peu et de me dire, tiens, pourquoi je ne ferai pas des espèces de templates sur ordinateur que j'imprime, que je colle. Ce qui me permettrait de vous les partager aussi sur le blog. Alors, je vais les faire. Je ne suis pas sûre de moi de m'en servir tout le temps. Je pense que je reviendrai à un moment donné à des plannings mensuels faits à la main. Mais je vous les mettrai quand même sur le blog quand ça sera fait. Vous en faites ce que vous voulez. Ce n'est pas très grave. Au pire, ça aura le mérite d'exister. Même si c'est pour une ou deux personnes. Écoutez, pourquoi pas ? Voilà, ça peut prémâcher le travail. Ça peut être sympa. Voilà, donc ça, c'est pour le planning mensuel. Alors, d'autres choses qui sont vraiment importantes pour moi dans un carnet pour le boulot, que je n'avais pas du tout sur le premier carnet parce que j'étais vraiment de l'expérimentation. Ça va être en début de carnet d'avoir une vue annuelle. Donc, sur celui au format A5, vous voyez, il fallait que j'imprime au bon format et que je coupe. Sinon, ça ne passait pas quand je l'ai collé. Donc, c'est un planning d'un calendrier scolaire. Donc là, c'était 2018-2019 avec toujours ce fameux calendrier des semaines 1, semaine 2. Parce que moi, j'ai des cours qui changent en fonction des semaines, en fonction des groupes. Donc, forcément, il faut vraiment que j'ai une visibilité sur ça. Et c'est quelque chose qu'on retrouve aussi ici, dans ce carnet-là. Alors là, c'était pareil, un calendrier scolaire. Je prends le premier que je trouve en général, où apparaissent les vacances. Ici, donc, toujours le calendrier scolaire des semaines 1 et 2, que je reçois à l'après-rentrée. Donc, il n'est pas encore dans le nouveau. Il y sera dans quelques semaines. On ne va pas mettre la charrue avant les bœufs. Et là, c'était les vacances scolaires. Mais finalement, ça apparaît ici, dans les vacances, la plupart du temps. Donc, c'est vraiment un accessoire à voir si ça peut vous être utile ou pas. Voilà, donc ça, c'est la vue annuelle que j'ai choisie pour celui de l'année dernière. Et pour cette année, j'ai tout simplement un calendrier scolaire qui est noté ici. Et donc là, on attend le calendrier des semaines 1 et 2. Chez nous, on dit Q1, Q2. Ça dépend vraiment des établissements. Voilà, autre chose d'intéressant que je vais vous montrer, ce sont mes différentes collections et pages un petit peu annexes. Donc, je vais commencer par le premier, puisque j'en avais quelques-unes. C'était surtout des pages de notes. Voilà, donc là, par exemple, quand j'ai récupéré la mission de référent culture au sein du collège, la première année où je suis arrivée, je ne savais pas trop en quoi consistait cette mission. Donc, j'avais pris des notes. Donc, ça me permettait d'avoir vraiment tout au même endroit. Comment construire, etc. Parcides de mise en œuvre, blabla. Et ensuite, je pouvais aussi prendre d'autres types de notes. Donc, ça, c'était au moment où j'essayais de proposer une sorte de progression en EMI qui se rattache au programme. Bon, j'avais fait un peu le point sur les différents programmes pour avoir une vue d'ensemble. Voilà, donc ça, c'est un autre exemple de pages de notes qui me sont bien utiles, finalement, au sein de mon carnet. Donc, celui-là, je le mets de côté. Ici aussi, j'en ai forcément. Donc là, hop, par exemple, ici, c'était des notes quand j'étais au groupe académique des profs d'hôp, donc des notes de réunion que je prenais, que je notais ici. Plein de papier volant dedans, vous voyez, j'en ai pas mal parce que finalement, j'en cumule. Je ne colle pas forcément tout. En tout cas, dans ce format, ce n'était pas évident. Donc, j'ai beaucoup de feuilles volantes. Dans celui-ci aussi, vous me direz. Donc là, par exemple, d'autres pages de notes mais qui correspondent plus à des constructions de séances puisqu'en fait, je me suis beaucoup servie de ce carnet pour préparer mes séances aussi puisque ça me semblait logique que tout soit au même endroit. Donc, je peux avoir mes notes avec moi en plus quand je fais mes séances avec les élèves en direct. Voilà, donc là, c'est un autre exemple avec une espèce de carte mentale. C'était la séance sur Wikipédia. Voilà, donc pour moi, c'est important de pouvoir vraiment avoir tout au même endroit parce que c'est assez utile. Et une dernière, je crois qu'elle est plus loin. Non, même pas. Donc bref, ça, c'était vraiment les séances que j'avais construites pendant le confinement en plus. Donc, j'avais plus de temps. J'étais à la maison pour pouvoir faire des choses plus élaborées. Mais sinon, ça peut être vraiment de la note au crayon de papier. Ce n'est pas très, très grave, quoi. Voilà, donc dans ce carnet-là. Forcément, il se peut que je me re-réfère à celui-ci parce que ma progression, en tout cas en cinquième, elle n'a pas non plus énormément évolué. J'ai tellement sué à préparer mes séances cette année que je vais en réutiliser beaucoup. Ça va évoluer assez peu, finalement. Et là, il y aura beaucoup de séances pour les troisièmes puisque l'année prochaine, j'ai aussi les troisièmes à l'année, en demi-groupe, tous les quinze jours. Donc ça, c'est quand même assez luxueux. Enfin, moi, en tout cas, ça ne me dérange pas. Ça ne me déplaît pas. Voilà, donc ça, c'est mes pages de notes. Les collections aussi, alors, elles sont beaucoup plus élaborées dans les deux derniers carnets. Enfin, celui de l'année dernière et celui qui va suivre. Alors ici, on le voit un petit peu. Par exemple, c'était tout ce qui était professeur principaux. C'est important. Donc, je vais masquer les noms de mes collègues. Donc là, ça figurait déjà dans le format A5. Je le mettais déjà. Je commençais, en tout cas, à le mettre en place. Ici, donc, ça y était aussi toujours. Donc, qu'est-ce que j'ai comme page de collection ici ? J'ai la collection, hop, je vais faire un petit peu en arrière. Postes téléphoniques, hyper important. Il est aussi affiché au CDI, mais j'aime bien l'avoir aussi dans mon carnet. C'est tous les postes téléphoniques du collège en numéros internes et externes. Voilà, et puis d'autres numéros aussi qui peuvent être notés à droite, à gauche. Là, par exemple, c'est l'agent, technicienne, agent qui s'occupe du ménage au CDI qui m'a donné son numéro si jamais j'avais besoin de la joindre. C'est sympa, donc je l'avais collé là. Ici, c'est les séquences horaires, donc les horaires de sonnerie. Donc, c'est vraiment très spécifique aussi à chaque établissement. On n'a vraiment pas tous les mêmes. Donc, je trouve ça intéressant de pouvoir les avoir aussi en visu. Pareil, les professeurs principaux ici, hyper important. Je dois avoir une autre qui va arriver et je vous proposerai aussi éventuellement un template à télécharger sur le blog pour imprimer et remplir soit à la main, soit en version numérique, votre tableau, les équipes pédagogiques. Donc là, ça court sur plusieurs pages. Voilà, donc là, je vais vraiment pour le prochain carnet à venir sur les... Donc, celui-là, je peux l'ouvrir plus facilement. Voilà, donc là, ça sera pour les profs principaux. Tous mes petits post-it ont sauté, donc ce n'est pas grave. Là, pareil, je vais me consacrer seulement quatre pages entières pour les équipes pédagogiques et ça sera sous forme de tableau au format paysage par niveau. Voilà. Mais ça, c'est important pour moi de l'avoir aussi parce que je ne sais pas forcément non plus de mémoire quand on est dans un gros baillu qui est le prof de français de telle ou telle classe, etc. Donc, c'est toujours intéressant de les avoir. Voilà. Ceci, puisque pour pouvoir planifier à l'année, comme c'est un... Le bugeau, dans le principe, il se construit au fur et à mesure, il faut quand même pouvoir avoir une visibilité d'ensemble de l'année scolaire à venir et donc pouvoir noter des événements qui vont avoir lieu. Donc là, c'est mon calendrier annuel, ce qu'on appelle un futur log dans la méthode du bullet journal. Donc là, cette année, pour l'année à venir, je me suis amusée à faire des tâches d'aquarelle. Vous remarquerez que sur cette page, elles sont plutôt pas mal. De ce côté, elles sont assez dégueulasses. Mais bon, tant pis, je ne vais pas arracher la page. Voilà. J'avais aussi, sur le précédent, une vue annuelle parce que c'est important de pouvoir se projeter, en fait. Tout simplement. Donc, il était sous cette forme. En fait, pour l'année passée. Voilà. J'ai légèrement innové, mais ce n'est pas non plus. C'est le sens qui change, mais pas grand-chose de plus. Voilà. Qu'est-ce que je peux vous montrer d'autre ? Ça, je vous l'ai montré. Donc ça, ce sera pour les preuves principaux. Ah oui, alors, notre page qui est importante, c'est une collection sur les identifiants. Alors, je peux vous l'ouvrir parce que j'ai masqué mes identifiants, mes mots de passe. Donc, cette page, en fait, elle était dans ce carnet. Et je l'ai tout bonnement déchirée et je l'ai recollée avec du masking tape pour ne pas me faire chier à la refaire parce que j'avais la flemme et que je le mets bien quand même. Donc, finalement, c'était assez pratique. Donc, voilà, elle est sous un principe de Dutch door plié. Donc, hop, 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 hop. Voilà. Ici, donc, vous avez les services utilisés, les identifiants et une colonne pour les mots de passe et le fameux numéro RNE de l'établissement parce que je ne le connais jamais par cœur. Voilà. Et voilà. Donc là, ce sera les équipes pédagogiques. Je me suis réservée deux pages pour la réunion de pré-rentrée pour prendre des notes parce qu'avec le post-Covid et tout ça, à mon avis, il y aura pas mal de choses à noter. Et ensuite, on sera reparti pour une nouvelle année dans ce carnet. Autre chose que je peux vous montrer dans le précédent et que je vais reprendre. Alors, je vais essayer de vous montrer déjà sur la tranche. Ce sont ici les pages avec le scotch coloré. Ce sont toutes mes listes de classes. Donc, au lieu d'avoir un cahier d'appel à part, j'ai décidé de prendre dans les dernières pages pour faire mes listes d'appels. Donc, ça rentre sur une page par groupe parce que finalement, j'ai que des demi-groupes donc ça passe. Avec les séances, donc là, pareil, je prépare une espèce de template numérique où vous pourrez faire vos listes de classes avec la date et une autre colonne avec le contenu de séances pour pouvoir suivre vraiment l'évolution et savoir où on y en est de groupe en groupe. Voilà. Donc, tout ça, j'ai plusieurs pages. J'avais 5 classes plus le groupe de 7 pas. Donc, c'était pratique pour moi de l'avoir à la fin de mon carnet de ne pas avoir un autre cahier distinct. Voilà. Donc, j'espère que ça répond un peu à vos questions pour ceux qui m'avaient demandé d'avoir quelques images vidéo de mon bullet journal que ça peut vous inspirer. Après, je vous le redis, c'est quelque chose qui est très personnel le bullet journal donc qui se construit vraiment en fonction de vos besoins, de vos attentes, de votre sensibilité donc il ne faut pas forcément se baser que sur des modèles existants même si sur le web vous trouvez tout un tas d'inspiration. Moi, en tout cas, en termes de format, je ne change plus. Vous voyez, j'ai même repris le même carnet. C'est un Lush Term format A4+, comme je vous le disais et quelque chose que je trouve sympa dans ce carnet c'est que quand on le commande, on a une petite planche comme ça d'autocollant qui, il y en a 4 en plus donc finalement, on peut s'en resservir sur d'autres carnets donc celle-ci, je l'ai collée là et ensuite, on en a aussi pour la tranche que j'ai collée sur le côté comme ça, quand ils sont rangés à la verticale, on connaît facilement le contenu de son carnet. Voilà, donc sachez que les Lush Term, ils existent aussi à couverture souple, je crois, il y a plein de formats, il y a les Moleskine aussi qui sont très sympas avec un très bon grain de papier donc ça, c'est des Lush Term et ce que j'ai pris pour mon master et mon engagement associatif, ce sont des Moleskine qui ont moins de pages parce que je n'ai pas besoin d'autant de pages sur ces carnets-là. Par contre, sur le Bujo Pro qui me permet de planifier au niveau annuel, il me faut bien les 233 pages. Là, si on n'avait pas eu le Covid, j'aurais vraiment tout fini puisque les dernières pages avec le Covid-19 sont un peu plus aléatoires. Voilà, donc j'espère que ça vous aura plu et n'hésitez pas si vous avez des questions, si je peux y répondre, ce sera avec plaisir. Merci. Merci.